Salut, je continue, je reprends, j'ai bafouillé, j'ai buggé, et bon ben ça tombe bien, comme ça, ça va garder une vidéo dans l'ordre de la demi-heure, c'est ennuyeux, je viens de le lire, si j'ai le ton blasé qui ne m'en veuillez pas ! Donc, le sang, on en était aux transfusions sanguines et aux changements de personnalité, et le sang est produit dans nos cavernes osseuses qui servent de structure squelettique, c'est pourquoi les chamanes et les autres utilisent les os de leurs ancêtres dans leur rituel, ils croient que les souvenirs du défunt sont stockés dans les os, c'est en fait tout à fait correct, parce que les souvenirs sont stockés dans le sang, et le sang est créé dans nos os. Lorsque nous alignons notre conscience et nous devenons plus conscients, nous purifions aussi automatiquement notre sang, et notre sang devient quelque chose de très très sacré. Les globules rouges sont fabriqués dans la moelle osseuse, et lorsque nous réalignons l'os, l'os purifie le sang et trie les secrets intérieurs de l'identité. C'est pourquoi le travail corporel modifie la structure de notre sang. Je rajouterais que je crois que la rate aussi fait des globules, mais en fait, de toute façon, dès qu'on se rectifie, tous les éléments du sang vont se rectifier lui-même aussi. Ainsi que booster l'eau de notre corps est aussi très intéressant à ce moment-là. Ce que les femmes ont oublié, c'est que le sang est la source de leur pouvoir. Les pliaïens disent « Le sang porte le code génétique, et parce que la déesse-mère est la source de toute chose, c'est de là que vient le code, c'est là que l'histoire est cachée. Le sang menstruel peut être utilisé pour nourrir la vie végétale, marquer la terre, et faire savoir à la terre que la déesse revit. En général, les femmes ne saignent plus sur terre, ce qui est un transfert direct de l'énergie de la déesse, ce qui était. En laissant le sang menstruel toucher la terre, les femmes la nourrissent. Par conséquent, dans une société où nous passons la plus grande partie de notre temps à l'intérieur, et où nous avons des vêtements et des chaussures isolantes, je pense que ce serait une bonne idée de laisser certaines règles se répandre sur la propriété pour nourrir la terre-mère. Les pléiadiens transmettent un message à toutes les femmes afin que vous compreniez que votre sang menstruel est la source de votre pouvoir et de votre connaissance intérieure la plus profonde. Dans le processus de saignement se trouvent plusieurs des clés pour ramener la déesse sur la planète, qui est si énergétiquement altérée vers la domination masculine et le pouvoir négatif. De plus, les pléiades nous disent que si nous ne sommes pas intéressés par l'énergie de la déesse, et les mystères du sang, nous manquerons une partie intégrante de la vie et nous ne comprendrons pas ce qui se passe sur notre planète. Les hommes doivent apprendre à honorer le sang, en particulier le sang menstruel pur, et les femmes doivent faire la même chose, et si ces choses nous détournent, nous dégoûtent, ou si nous ne pensons pas que c'est important, nous manquons complètement le but. Les pléiadiens disent que ce sont les enseignements les plus puissants du sang, qu'ils peuvent nous donner en ce moment pour nous aider à comprendre ce qui va arriver. Ils soulignent que nous devons honorer la vibration de la déesse qui vient à travers nos cœurs et aide nos cœurs à s'ouvrir. Le sang menstruel est hautement oxygéné, et le plus pur de tous les sangs est chez les humains, il porte de l'ADN décodé. Les pléiadiens nous disent que c'est l'oxygène qui déconne ses brins et permet la restructuration des données. En aparté, peut-être, je continue à tomber sur des informations de partout sur la Lune. Même les pléiadiens, dans leur matériel, parlent de cela comme d'une construction artificielle, et que cela affecte fortement les humains, et toute la vie sur la Terre, ce qui est assez communément connue. Et surtout les cycles de menstruation. Les pléiadiens disent que la Lune est un ordinateur électromagnétique très puissant. Je suggère, par encart, que vous reportiez au livre de profondeur. Notamment à la vidéo de la traduction, si je ne l'ai pas retiré pour droit d'auteur de 30 secondes. Comme nous le savons, les hommes ne saignent pas. Par conséquent, la seule façon pour les hommes de prendre de manière appropriée le pouvoir du sang à l'intérieur d'eux, est que la femme lui donne son sang, pour partager son élixir sacré. Cela peut être fait par le sexe oral, ou de manger des fruits et des légumes qui ont été cultivés dans un sol où une femme a étalé ses règles. Ou un homme peut être marqué sur le dos de son cou, ou sous la plante de ses pieds avec le sang d'une femme. Son corps absorbera la connaissance. Malheureusement, avoir des rapports sexuels pendant la menstruation a eu une empreinte négative si profonde sur l'esprit humain que bout de coup de gens, on pense que c'est repoussant. Si le lecteur, que ce soit un homme ou une femme, aime avoir des rapports sexuels pendant la période des saignements, vous avez surmonté une empreinte profonde. C'est un rituel très ancien qui remonte à l'époque où les matriarches étaient dominantes sur la planète, avant que le régime patriarcal ne prenne le relais. C'était très puissant et gardait les habitants en rapport avec la déesse. L'équivalence des hommes à la menstruation est le sperme. Le sperme est l'histoire de la déesse encodée dans la vibration masculine et contient l'interprétation de la façon dont le mal se souvient de cette histoire. Voilà la chose intéressante pour nous les hommes, quand nous avons des rapports sexuels avec une femme pendant sa période. Nos spermatozoïdes peuvent agir comme des explorateurs et nous télépathiser le pouvoir et la connaissance de la femme. Un homme peut, dans ces circonstances, avoir accès à l'identité complète de la femme. C'est pourquoi il est si important que les partenaires soient très honnêtes les uns avec les autres et ne craignent pas de partager tous les secrets. Parce que si la femme veut partager ses règles avec un homme pendant l'acte sexuel, elle aura accès à son sanctuaire. Son sanctuaire intérieur est le cœur de la K.A.S.A.R. Le feu de la déesse que nous avons reçu en cadeau d'elle est dans le corps humain directement relié au sang. L'arbre de la connaissance a à voir avec le sexe sacré et l'arbre de la vie a à voir avec le sang. Nous savons que le sang est rouge et que le sperme est blanc. Ces deux mélangés sont la clé de la longévité et de la vie éternelle. Et ces deux épargnés eux aussi, d'ailleurs. Dans les sociétés secrètes, cela est bien connu, surtout au niveau supérieur, et les hommes en particulier qui avaient cette connaissance sont devenus fous de mélanger le sperme et le sang et de le boire. Les auteurs de conspiration, plus souvent qu'auparavant, à moins qu'ils ne soient chrétiens, maudisent tout ce qui a trait au mélange de ces fluides alors qu'en fait, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous de comprendre et même de pratiquer. C'est l'aspect déformé qui lui a donné la mauvaise resputation, en plus du fait que l'AIF et ses lignées globales élites, d'élite globale, ont toujours voulu nous garder ignorants sur ces sujets. Il est donc très important que nous arrêtions d'avoir des relations sexuelles uniquement pour notre propre plaisir égoïste et que nous commencions à nous fixer des objectifs pour nos actes sexuels. Ils peuvent être les mêmes objectifs à plusieurs reprises et ne doivent pas forcément être changés à chaque fois que nous avons des relations sexuelles. Cependant, nous devons les placer dans nos pensées avant que nous commencions à être intimes. Ou nos énergies sexuelles, notre énergie sexuelle sera détournée. Si vous ressentez de la fatigue ou une fatigue extrême après avoir eu des rapports sexuels, quand vous êtes par ailleurs en bonne santé et énergétique, c'est probablement un signe que quelqu'un vous a volé vos énergies pendant l'intimité. Paragraphe suivant, les six vertus du cœur, utilisation du quatrième chakra corporel. Le corps humain est composé de sept chakras, ou centres du corps à partir desquels l'énergie circule dans les deux directions. C'est ce que vous enseigne la plupart des enseignements ésotériques et cela ne devrait surprendre personne. Ce que la plupart des gens ne savent pas cependant, à moins qu'ils n'allument mes papiers, c'est qu'il y a aussi cinq chakras à l'extérieur du corps qui nous permettent de nous connecter à l'univers extérieur. Pour ceux qui ne connaissent pas le système des chakras, je vais énumérer les douze chakras ici. Un, le chakra racine, ou le chakra rouge, est situé à la base de la colonne vertébrale dans la région coxygienne, les trois cinq vertèbres séparés ou fusionnés en dessous du sacrum, qui est le grand os triangulaire à la base de la colonne vertébrale. Les trois premiers chakras sont les chakras de survie. Et celui-ci en particulier concerne le combat ou la fuite lorsque la survie du corps est menacée. C'est lié à l'instinct, à la sécurité et à la survie, mais aussi à la sexualité. Il y a aussi une relation avec l'odorat, quelque chose qui diminue habituellement avec l'âge, plus encore chez les hommes que chez les femmes. En deux, le deuxième chakra, le chakra sacré ou le chakra orange est situé dans le sacrum, qui est le grand os triangulaire à la base de la colonne vertébrale et la partie supérieure du dos de la cavité pelvienne. Il correspond aux testicules et aux ovaires reproduisant les différentes hormones sexuelles impliquées dans le cycle de reproduction. Il est également généralement relié au système génitaux urinaire et au surrénal et est associé aux relations, à la violence, aux addictions, aux besoins émotionnels de base et aux plaisirs. Sur le plan physique, cela correspond à la reproduction, au niveau mental, à la créativité et sur le plan spirituel, à l'enthousiasme. Le troisième chakra, le chakra du plexus solaire ou le chakra jaune, le chakra est situé au système, est lié au système métabolique et digestif. Il joue un rôle majeur dans la conversion de la matière alimentaire en énergie et les problèmes digestifs proviennent souvent de blocages de ce chakra. Il réagit également les questions de pouvoir personnel, de peur, d'anxiété, de formation de l'opinion et d'introversion. Le quatrième chakra ou chakra du cœur ou chakra vert, pas fera aussi chakra rose, est le chakra le plus important pour nous humains maintenant quand nous évoluons. Bien que nous voulions finalement ouvrir tous les chakras et être en mesure d'en prendre la responsabilité, le quatrième chakra, le chakra du cœur, est ce à quoi nous devons toujours prêter attention. Un de ces symboles est l'hexagramme, où l'étoile a six branches qui est essentiellement deux triangles, l'un pointant vers le haut et l'autre pointant vers le bas. A ce niveau, il signifie les polarités masculines et féminines et leur union. Ceci vu, en 2D. En 3D, ce sera 2D trahèdes, donc des pyramides à trois faces et une base inversée et autopénétrante, oui. Le chakra du cœur est apparenté au thymus situé dans la poitrine. Cela a à voir avec le système immunitaire, tout en faisant partie du système endocrinien. Ce chakra est impliqué dans la lutte contre la maladie et peut être affecté par le stress. Le chakra du cœur implique des émotions complexes, de la compassion, de la tendresse, de l'amour inconditionnel, de l'équilibre, du rejet et du bien-être. Physiquement, il gouverne la circulation, émotionnellement, il gouverne l'amour inconditionnel pour le soi et les autres. Mentalement, il gouverne la passion et spirituellement, il gouverne la dévotion. Le cinquième chakra, chakra de la gorge ou le chakra bleu ou turquoise, est parallèle à la thyroïde et est responsable de la croissance et de la maturation et de la clarté de la parole, découlant de pensées fluides et de clarté d'esprit. Il régit la communication, l'indépendance et la sécurité. Dans le yoga des rêves, il joue un rôle dominant dans le rêve lucide, le rôle de rêve conscient. En sixième position, le chakra du sourcil, le chakra du troisième œil, correspond aux couleurs violets, indigo ou bleu foncé, est lié à la glande pinéale, ce qui a trait à la vision. La glande pinéale produit de la mélatonine qui régule le cycle du sommeil et le moment de se réveiller. Ce chakra équilibre les soins supérieurs et inférieurs et fait confiance à la guidance intérieure. Cela a aussi à voir avec l'intuition. Le septième chakra, ou le chakra de la couronne, ou le chakra multicolore, est également considéré comme le chakra de la conscience pure et se trouve soit sur la couronne de la tête, soit juste au-dessus de la couronne de la tête. Il symbolise également la mort du corps. Et la sagesse. Son aspect intérieur concerne la libération du karma, l'action physique avec la méditation, l'action mentale avec la conscience, et l'unité universelle et l'action émotionnelle avec l'être. Cependant, comme la plupart des ordres pédagogiques laissent le système des chakras s'arrêter ici, ce chakra est le plus élevé, mais il y a cinq chakras supplémentaires totalisant douze chakras. Nous vivons dans un univers de douze plus un, où le nombre treize est réservé à la déesse. Par conséquent, le chakra de la couronne est également un point de connexion avec les chakras supérieurs et hors du corps qui suivent. Les neuf à douzièmes chakras sont relativement peu développés chez la plupart des humains à ce stade et sont vraiment multidimensionnels. Ce n'est que lorsque nous devenons plus en accord avec notre propre moine multidimensionnelle que ces chakras quittent leur cocon, s'ouvrent comme des fleurs au printemps et s'étendent vers l'extérieur, vers le point où ils sont censés être situés. Le huitième chakra, de couleur inconnue, est dans notre domaine d'activité. Il plane douze pouces ou plus au-dessus de nos têtes. La plupart des gens gardent leur huitième chakra près de leur corps physique. Douze pouces, c'est six centimètres à peu près. Le neuvième chakra, aussi de couleur inconnue, est également assez proche du corps, à quelques mètres de celui-ci. Lorsque ces neuf chakras sont plus développés, ce chakra se développera dans l'atmosphère de la Terre pour devenir davantage un chakra de la Terre, se connectant à la grille. C'est un lien. Le dixième chakra, de couleur inconnue, est beaucoup plus éloigné, tout comme les onze et douzièmes chakras. Le dixième chakra, une fois connecté et branché, sera dans notre système solaire. Le dixième chakra, de couleur inconnue, se déplacera dans notre système une galactique. Le douzième chakra, de couleur inconnue, sera localisé et ancré quelque part dans cet univers. Le chakra, sur lequel nous nous concentrerons le plus automatiquement au fur et à mesure que nous évoluons, est le quatrième, le chakra du cœur, qui a beaucoup à faire avec la compassion, mais aussi avec d'autres émotions qui sont importantes pour nous, pour devenir multidimensionnel. Mahoum Naï, qui a écrit les enseignements des Wingmakers, sous le nom de James, parle aussi des six vertus du cœur que nous aurions beaucoup à apprendre de notre vie quotidienne. Quand il se passe quelque chose et que nous avons des problèmes de manipulation, qu'il s'agisse de personnes ou de situations en générales, il suggère que nous examinions les six vertus suivantes, voir laquelle ou lesquelles s'appliquent, ou plus simplement, l'appliquer à la situation. Les six vertus du cœur sont, pardon, alphabétiques. L'appréciation, la compassion, le pardon, l'humilité, la compréhension, la valeur. Dans une première lecture, je m'étonnais de l'absence du courage et de l'impeccabilité. Mais enfin, là, je mélange peut-être plusieurs enseignements, comme d'habitude. Si nous nous contentons de mémoriser ces six vertus pour que nous puissions les parcourir rapidement, nous pouvons alors facilement voir lesquelles s'appliquent à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Au début, si c'est plus facile, écrivez-les sur une note collante que vous apportez avec vous, dans votre poche, un post-it ou dans votre sac à main. Après certains temps, nous remarquerons que nous n'avons plus besoin de creuser profondément et complètement dans chaque situation et de nous perdre dans la complexité de celle-ci. Au lieu de celle-là, en impliquant ce qui précède de nombreuses situations apparemment insolubles, peuvent être traitées en quelques secondes. « Chez le fichier PDF gratuit que Maunaï propose en ligne, appelé The Living from the Earth, vivant depuis le cœur, disponible en téléchargement sur mon site. Et je vous suggère donc de cliquer ici, http2.wslash.restenray.com.pdf. et lisez-le, en tant qu'à faire. Il vous en dit plus sur la façon d'utiliser les six vertus du cœur. Paragraphe suivant. Notre souffle, la connexion du corps physique avec le champ quantique. Quand les gens viennent me voir et me disent qu'ils sont craintifs, anxieux, déprimés ou se sentent impuissants, je leur dis de respirer. S'ils n'en ont jamais entendu parler auparavant, ils me regardent d'abord comme si j'étais bizarre. Alors je leur dis bien sûr ce que je veux dire par là. Les explications différentes en fonction de leur niveau de connaissance et pour beaucoup cela leur donne au moins assez de sens pour qu'ils les essayent. En fait, les exercices de respiration nous connectent avec les champs quantiques et subquantiques. L'univers des plus petites particules connues de l'homme où tout est connecté et où aussi tout est ce qui est. Le monde des esprits et de la déesse. Si nous nous sentons déconnectés de nous-mêmes, de notre prochain, de notre situation de travail ou de notre relation amoureuse, etc. ou si nous ressentons de la peur ou si nous avons d'autres émotions ou états non désirés, nous avons tendance à les traiter dans l'univers physique et penser que nous pouvons le résoudre de cette façon, alors que la source du problème ne se trouve pas dans l'univers physique. La raison pour laquelle nous avons l'un des problèmes ci-dessus ou d'autres problèmes non décrits ici, est que nous sommes déconnectés du champ quantique qui donne aux cellules de notre corps la vie et l'énergie et les faits s'allumer et s'enflammer. L'indicateur le plus commun que vous devez vous débrancher est si vous vous sentez épuisé ou fatigué. Nous, humains, nous avons tendance à continuer notre vie en essayant de faire de notre mieux pour gérer ce que nous pensons devoir gérer en un jour. Nous percevons cela comme si nous n'avions presque pas le temps de nous mettre à l'écoute de quelque chose de spirituel. Alors nous oublions même que nous sommes des êtres spirituels. Au lieu de cela, nous nous rendons vulnérables aux attaques, à la fois de la part des humains et du monde des esprits, car nous sommes nous-mêmes déconnectés. Ensuite, nous nous demandons pourquoi nous ne nous sentons pas bien. Une autre chose qui nous semble assez typique chez les humains est que même si nous connaissons le remède à quelque chose, nous ne le pratiquons pas. Quand nous en avons le plus besoin. Une personne déprimée, par exemple, ne veut pas de solution tant qu'elle est déprimée. Un ami peut proposer des idées, des solutions pour que la personne déprimée arrête de déprimer. Elle ne veut pas en entendre parler et rejettera toute idée, peu importe si les idées sont bonnes ou mauvaises, d'ailleurs. Les exercices de respiration sont le remède, et c'est si facile à prouver. Faites-en un et vous remarquerez pour vous-même. Ensuite, bien sûr, il est de votre responsabilité de le faire sur une base continue et de l'appliquer lorsque vous vous sentez déconnecté avec le divin féminin. J'ai mentionné l'importance de respirer tant de fois dans mes écrits que le lecteur qui les a tous lus peut être assez fatigué dans l'entendre me parler maintenant. Cependant, parfois, je voudrais pouvoir écrire un livre avec un seul chapitre parler d'exercice de respiration, puis répéter ce chapitre sept ou huit fois pour en faire le livre tout entier. Personne ne lirait plus que le premier chapitre, mais peut-être alors qu'il penserait enfin que c'est un sujet important pour lui. Et c'était si vrai, si c'était si vrai, si c'était réalisé, le lecteur aurait mis le doigt sur quelque chose d'important. Il y a beaucoup d'exercices de respiration différents que vous pouvez apprendre, mais je veux recommander une fois de plus quelque chose des Wingmakers. Vous ou moi pouvons penser ce que nous voulons de leurs enseignements en général, mais il s'agit toujours de trier le grain de l'ivraie, le bon grain de l'ivraie, et les six vertus cœur et la pose quantique. Et je vais maintenant vous présenter ce qui sont exceptionnels comme trucs. Par conséquent, je vous conseille d'explorer la pose quantique pour vous-même et de commencer à la pratiquer. Ce sera sûrement payant. Je l'ai aussi sur mon site web et vous pouvez télécharger toute la section de la pose quantique ici. Par chance, je viens juste de faire une petite vidéo à ce propos. Sinon, cela devrait conclure ce que je voudrais partager dans ce livre pour les pratiques qui nous rapprochent de notre état naturel de multidimensionnalité. Si vous faites les exercices et envisagez de prendre ce que j'ai écrit ici, vous remarquerez après un certain temps que vous allez changer radicalement et ensuite vous vous regarderez, vous vous comparerez à ce que vous étiez avant de lire ce livre et vous serez probablement très étonné. Vous remarquerez peut-être aussi que vous trouverez vos propres versions de ce que je vous ai enseigné et même de nouveaux exercices que vous pourrez utiliser pour vous-même. Le dernier chapitre nous parlera de ce que nous saurons quand nous reviendrons, redeviendrons les gardiens de la bibliothèque vivante en tant qu'êtres multidimensionnels dans un corps humain sans répression ni manipulation extérieure. Nous discuterons d'un paradis sur Terre, de l'homo nove du nouvel humain. Et donc parmi les encarts, les notes de fin de page, le troisième œil est votre glande pinéale qui est située à votre cerveau, au milieu des hémisphères, au niveau de l'oreille. Mais si vous percevez le troisième œil comme étant situé à l'intérieur de votre front, il y a une autre note qui concerne les grilles qui peuvent supporter plus facilement le rayonnement et les conditions difficiles dans l'espace. Les corps reptiliens aussi et nous pouvons supposer avec une certaine certitude que les dragons aussi. Les humains ne peuvent pas, nous sommes censés être liés à la Terre et voyager à l'intérieur. C'est ce qui nous rend humains. Barbara Marcignac a écrit en 1994 « Les clés de la vie des Pléiades » et aussi en 1992, je crois, « We bringer of the down, les messagers de l'aurore ». Et on peut retrouver une autre partie sur la section du sexe sacré tirée de son article du 3 novembre 2012, « Le futur de l'humanité », papier numéro 3, « La vie après la nanoseconde », partie 3, « The new mind », « Le nouvel esprit ». Voilà, je vous remercie d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour le début de la lecture du dernier chapitre des West Penry Peppers après 2012, manuel pour la nouvelle ère. Salut ! Sous-titrage ST' 501